Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble ce qu'on vous donne ici déjà avec l'oracle des murmures pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Et les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre de description. Allez c'est parti, poisson ascendant poisson et lune en poisson au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mai pour les poissons. Oh la liberté, bon. Alors cette carte là, elle nous parle de soulagement, voilà. Il y a peut-être un soulagement ou l'idée de se libérer de quelque chose, peut-être d'un poids émotionnel, de quelque chose qui vous a enfermé depuis assez longtemps. Alors c'est pas forcément une relation qui a pu vous enfermer, je dirais plutôt que c'est peut-être une blessure, un ressenti ou un conditionnement, une croyance limitante, une peur. Vous voyez, quelque chose comme ça, un manque de confiance tout simplement. Des fois on peut avoir un tel manque de confiance en soi, peut-être une timidité importante qui nous enferme, vous voyez, dans une cage et du coup on a du mal à s'ouvrir. Et là je sens la liberté, je sens l'ouverture, peut-être vous êtes prêts ou prêtes à accueillir de nouvelles relations dans vos vies ou en tout cas de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère ici. Ok, on va voir un message maintenant de l'oracle Béline. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mai pour les poissons. Ok, discussion, les pourparlers, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevues, négociations, dialogue. Il y a peut-être l'idée aussi ici de renouer le dialogue avec quelqu'un, peut-être de chercher à se réconcilier avec quelqu'un aussi. C'est pour ça qu'on ressent peut-être plus de liberté, on se sent plus léger, on arrive aussi à sortir d'un conflit et du coup, voilà, c'est un point en moins. Voilà, donc il y a des discussions, on renoue un peu le dialogue avec des personnes, en tout cas on essaie d'arranger les choses aussi un petit peu. Ici on a la carte de l'amitié qui parle de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenirs. Il y a peut-être l'idée aussi de renouer avec quelqu'un, peut-être dans vos amis ou de reprendre contact avec des personnes autour de vous. Il y a une envie aussi de légèreté, il y a une envie de profiter, ouais c'est ce que je ressens ici, d'avoir envie peut-être de discuter avec des personnes, de renouer le dialogue, d'être plus dans l'ouverture envers les autres, voilà. Allez on va voir ce qu'on vous donne comme situation avec le tarot, histoire de sorcière, pour vous les poissons. Quelle est la situation en ce début de mois pour vous ? Alors, l'ermite, vous voyez l'introspection, l'isolement, le fait de se sentir un petit peu dans sa grotte, dans sa bulle, oui, dans sa bulle émotionnelle en soi. Voilà, bon, il y a eu suffisamment d'introspection. Moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment ici le fait d'avoir pris le temps de faire le point au niveau émotionnel, d'avoir fait vraiment, d'avoir pris du temps pour travailler sur ces émotions, sur ces côtés sombres, sur savoir un peu ce qui n'allait pas chez vous, pourquoi, comment, bref, vous avez pris vraiment le temps d'analyser tout ça. Or, maintenant, vous sentez que pour ce mois de mai, c'est le moment de prendre les choses en main, c'est le moment de décider d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, de s'ouvrir tout simplement, et de décider peut-être de décrocher votre téléphone et d'organiser des trucs, des repas, de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous faites ? Moi j'ai envie qu'on se voit, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ça, ou... Enfin, vous voyez, il y a l'idée de prendre des initiatives justement pour sortir de votre grotte, de votre isolement, qui a été nécessaire, cela dit. On voit bien ici que c'est quelque chose qui vous a vraiment apporté des réponses finalement. Cette introspection, elle n'a pas forcément été subie, peut-être qu'effectivement par rapport au confinement, le fait d'avoir pris du temps pour soi, un peu par obligation, et bien vous, ça vous a peut-être aidé finalement, ça vous a aidé à y voir plus clair au niveau de vos émotions, vous avez pris du temps pour vous, pour analyser vos ressentis, pour analyser un petit peu tout ça, où vous en êtes au niveau émotionnel. Et là, pouf, il y a une libération, et vous avez vraiment envie de prendre les choses en main, peut-être aussi d'oser, d'oser reprendre contact avec des personnes avec qui il y avait eu des conflits, ou il y a eu une distance qui s'était créée par le passé, et là, vous vous dites, bon, c'est bon, on peut tourner la page, je sens une envie de se libérer, une envie de légèreté pour vous les poissons. Alors, on va voir quel est le conseil à suivre, quels sont les conseils à suivre pour vous. Alors, bon, il va falloir canaliser un petit peu tout ça, il va falloir canaliser un peu le côté tout feu, tout flamme émotionnel, c'est-à-dire d'être un peu dans l'envie de voir du monde, le désir, mais également la prudence, également le... Vous voyez, la sette de coupe, c'est la multitude d'émotions, la multitude d'opportunités que vous pouvez avoir aussi par rapport à cette liberté-là, retrouver, peut-être une liberté retrouvée, et en même temps, le côté roi d'épée, autorité, je dirais plutôt les barrières qu'on se met, des fois, les règles, voilà, les règles à respecter, non, non, il ne faut pas que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, vous voyez, le côté un petit peu autoritaire, le côté un petit peu contrôle aussi, donc il va falloir trouver un juste milieu entre ces deux énergies, entre tout vouloir contrôler, absolument tout analyser, tout contrôler, et tout décider, par le coup, pour le coup, et en même temps, le fait d'avoir envie d'expérimenter tout, d'aller dans tous les sens, de partir un peu dans tous les sens, il va falloir canaliser un petit peu ces deux énergies, et trouver un juste milieu. Ouais, c'est comme si, en fait, moi, ce que je ressens là, c'est comme si vous étiez vraiment enfermé dans cette cage, et qu'on vous dit, bon, c'est bon, au mois de mai, ça y est, on ouvre la cage, et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Oh, et bien là, ça part dans tous les sens. Soit vous avez votre côté trop contrôle, trop raisonné, qui vous dit, non, 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 c'est bon, reste tranquille, fais gaffe, sois prudente, voyez, et puis l'autre côté qui a vraiment envie de partir dans les excès, de faire un peu tout et n'importe quoi. Bon, il va falloir trouver un juste milieu par rapport à ça. C'est rigolo, hein, parce que c'est vraiment, ça a vraiment une connotation en rapport avec le déconfinement, quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Bon, ok. Il y a eu une envie de renouveau, je pense. Il y a eu un très, très gros travail émotionnel qui a été fait cet hiver, et du coup, là, vous avez vraiment envie de profiter d'une liberté retrouvée, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, quelle situation à éviter ? Alors, ce qu'il va falloir éviter... Ah, ah, ah. Ok. Alors, moi, j'ai le sentiment ici que, pour certains, il va falloir éviter de faire des choix en fonction de votre culpabilité. La 5 de coupe, ici, elle me parle d'un sentiment de culpabilité. La peur de s'être trompée dans certains choix que vous avez pu faire. Attention aux regrets, peut-être, de vous sentir d'un seul coup, comme ça, hein. Vous pourriez vous sentir, vous dire, ah, mais si ça se trouve, j'ai pas fait le bon choix, je me suis trompée. Il y a quelque chose qui peut vous ramener en arrière, vous ramener dans le passé, vous ramener dans... Oui, j'ai tellement eu envie de profiter de ma liberté que j'ai pas... Je me suis pas rendu compte des choix que j'ai fait ou des prises de risques que j'ai... Ouais, des risques que j'ai pris. Mais le truc, c'est qu'avec la secte d'épée, j'ai le sentiment, ici, que vous pouvez vraiment vous... Soit être dans le déni ou... D'être vraiment dans une fausse... Une fausse idée. Vous voyez ? Je sais pas comment vous dire. De vous convaincre de quelque chose. Ou en tout cas, des... Une situation du passé... Il y a une certaine amertume par rapport à quelque chose. D'avoir fait des choix et finalement de ne plus être sûr de vos choix. De regretter peut-être des choix. Mais là, avec cette secte d'épée, c'est pas... Voilà, on vous dit ici qu'il n'est pas question de regretter ces choix-là. Si vous les avez faits, c'est que vous aviez une bonne raison sur le moment. Donc là, il est question juste... Parce que là, on sent qu'au niveau émotionnel, ça peut être l'effervescence. Ça peut partir dans tous les sens. Donc, un coup, vous allez vous sentir super enjoué, super épanoui. Et puis, le lendemain, vous allez peut-être vous sentir un peu mal. L'idée ici de regretter peut-être ce que vous faites ou les choix que vous avez fait. Enfin bref, c'est assez étonnant. Ne vous laissez pas... Je dirais, ne vous laissez pas manipuler par des émotions négatives. Par des situations qui n'ont pas été bonnes pour vous et qui vous polluent encore un petit peu le moral. Vous voyez, on est dans l'émotionnel avec la lune. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Comment les choses vont évoluer au niveau relationnel et sentimental ? Oui, il y a encore besoin de réflexion. Oh là là, le pendu. Il y a un besoin, si vous voulez, de canaliser ces émotions et ces énergies, en fait, chez vous. C'est comme si vous avez encore besoin de vous reposer, de réfléchir pour être vraiment sûr des choix que vous faites. Pour être vraiment sûr de faire les choix qui vous rendront fier de vous. Quelque part, vous avez de la reconnaissance ou quelque part, vous servez à quelque chose ou en tout cas, vous vous sentez utile. Ou, je ne sais pas moi, la scie de bâton, c'est... Oui, c'est ça. C'est avoir réussi déjà quelque chose qui fait que vous vous sentez fier de vous. Il y a une certaine satisfaction ici avec ce scie de bâton. Donc là, le... Là, c'est vraiment l'idée de vraiment se mettre dans une situation de pause pour savoir vraiment ce que vous voulez, pour savoir où vous en êtes au niveau de vos émotions, de savoir si vous avez vraiment fait les bons choix. Donc, il va falloir canaliser ces énergies-là. Attention aux regrets, attention au passé qui pourrait revenir et vous faire douter de vos choix. Et en même temps, attention à votre façon de contrôler tout ça. C'est assez particulier, je trouve, comme tirage. C'est-à-dire que c'est... C'est un mois de mai où vous allez encore avoir besoin de faire le point sur vos énergies, sur vos émotions, avant peut-être de passer à l'action. Parce que là, ça peut partir dans tous les sens. Mais pourtant, il y a un besoin de se libérer. Il y a une vraie libération qui peut se faire. Grâce à ça, vous allez pouvoir savoir vraiment ce que vous voulez faire où vous voulez aller, avec qui et pourquoi. Voilà. Il y a peut-être des réponses à vos questions qui arrivent, justement. On va voir ici un message de l'oracle messager de l'amour. Les poissons, ascendant poisson et l'une en poisson. Vous avez la carte message d'amour, attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à envoyer et à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. D'accord. C'est ça l'idée. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée d'attente. C'est peut-être ça. Ici, vous vous mettez en pause d'attendre peut-être que la personne qui appartient à votre passé peut-être aussi daigne vous donner de l'attention ou en tout cas vous apporter quelque chose. Là, on vous dit non. Il est temps d'arrêter avec ce vieux fonctionnement-là. Ce n'est plus du tout pour vous ça. Là, il est temps de faire les choses pour vous-même, par vous-même. C'est ça le sentiment de se libérer de l'attente qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, on vous invite à vous détacher de cette attente-là et de faire les choses pour vous sans vous poser de questions. Alors oui, il y a une liberté, une libération, mais ça peut partir un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est mal maîtrisé, je pense, pour ce mois de mai. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de réussir à surmonter cette énergie d'attente pour pouvoir se libérer de ça. Et ouais, j'ai le sentiment que vous attendez que la personne, elle vous écoute ou elle prenne un temps pour discuter avec vous. Pour certains, vous attendez le retour d'une personne du passé. Or, on vous dit ici, non, ne restez pas bloqués dans le passé. Faites les choses pour vous. Voilà. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, peut-être pour, aussi pour vous, vous donner, comment dire, la chance de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et laisser le passé au passé. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui, émotionnellement, qu'il doit falloir lâcher encore pour vous. Il va falloir lâcher l'attente surtout. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.